Et bonjour à tous, c'est Codran, nouvel épisode de notre série sur Europe Anniversary S4, on continue avec la Hollande, c'est la guerre, c'est le sang, il y a des complots, des intrigues, des bourgeois qui cherchent la merde, des nobles qui cherchent la merde, on égorge des gens, la conquêterie de Aix-la-Chapelle a été achevée. Et on a les armées du Palatina qui sont arrivées chez nous, et ça c'est intolérable. Donc je vais laisser Aix-la-Chapelle faire le siège, naissance du colonialisme, la découverte du nouveau monde annonce une art nouvelle, non seulement pour les colonisateurs mais aussi pour les indigènes, tu m'étonnes. De fait, elle a non seulement permis de propager des matériaux et des techniques, mais aussi de prendre conscience de l'immensité du globe terrestre, des animaux, des plantes cultivables, des métaux précieux et des maladies traversant l'Atlantique, marquant les premières étapes de la mise en place d'une économie véritablement mondiale. Et à mesure que des peuples et des contrées nouvelles sont portées sur les cartes et documentées, tout ce qui a été découvert jusqu'à présent dans les sociétés de l'outre-mer apporte de nouveaux arguments dans les débats techniques, religieux et philosophiques. De beaux esprits ressentent à présent le besoin de remettre en cause ce qui était autrefois la vérité. Et de Valadolid à Fet-Purt-Sikri, c'est désormais la nature même du monde qui a étudié. Ce pays n'ayant pas pleinement adopté l'institution du colonialisme, subiront désormais un coût technologique plus élevé de 1% par an jusqu'à maximum. C'est chez moi le colonialisme ? Ah non, c'est la nouvelle doctrine. Mais est-ce que moi je suis comment ? Ah le colonialisme s'est développé en Galice, en Espagne. Ça n'a pas été mot, mais en même temps c'est l'Espagne, normal. Normal, normal. Ils ont l'avantage géographique d'une part, économique de l'autre. Mais est-ce que du coup je peux explorer des nouvelles choses ? Non, je ne peux pas. Il faut vraiment qu'on développe des nouveaux types de navires. Carac et caravel, la caravel. Innovation très très importante quand même de l'époque. Mélange de voiles latines et de voiles carrées qui permettra de traverser l'Atlantique. Bon, ils sont haut les autres là. Merde. Cette guerre s'annonce chiant. Très très chiant. Notre alliée qui se fait défoncer. On va monter le siège à sa place, comme un grand. Ça va être réglé en 2 temps 3 mouvements avec nos canons. Canons Perse-Muraille. On a une revendication contre Lunebourg. Très bien. Ah, oula ! On se tape la révolte de Noble. Oh non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Bon, là, je vais compacter. Je vais compacter parce que là, on est dans la merde. On s'est tapé la révolte de Noble et du coup, on a été affaibli et l'ennemi va nous attaquer. Il faut qu'on batte en retraite parce qu'on ne tiendra pas. Ah, putain, ce n'est pas vrai. Non, mais sans déconner, on se tape la révolte de Noble, quoi. Ah, puis nos armées se font rectes, mais directes d'un coup, quoi. C'est... Vache ! Ah, purée, quoi. Bon, c'est pas grave. Alors, un nouveau passe qu'on sort. Blablabla, j'ai la flemme de lire parce que je suis vénère. Ah, Joachim Ier. Son épouse est duchesse Catherine Ier et traite ses amis avec bonne volonté. La souffrance des paysans, blablabla. Désolé, on a des problèmes plus importants. On a une armée à refaire. Putain, vous avez vu ça ? Mais ça, c'est abusé, quoi. Ça, c'est des trucs, vraiment, c'est clairement... C'est dégueulasse, quoi. C'est... Genre la révolte de Pécor. Non, la révolte de la noblesse, en plus, tu la manges sur la tronche, quoi. Alors que c'est eux qui foutent la merde. Mais oui, de la lassitude de guerre. Vas-y, allez. On est à combien ? On est à 4-4. Ah, non, mais là, je suis dégueulasse. Je suis vraiment dégueulasse, là. C'est dégueulasse, quoi. C'est vraiment... Des fois, ce jeu est abusé, quoi. Un peuple d'honneur, blablabla, blablabla. 20 prestiges. Hop, j'ai la flemme de lire. On a une armée à faire. Excédé, quoi. Ah, non, mais là, vraiment dégueulasse, quoi. On va se faire une armée de mercenaires. Bah, et voilà. Non, mais c'est n'importe quoi, quoi. On avait 18 000 hommes. 18 000 hommes. On s'est tapé une révolte de Pekno de nobles. Qui était même pas censé être contre nous, hein. Puisque les nobles de Trèves, ils sont contre Trèves. Contre le pouvoir de Trèves. C'est même pas nous. Normalement, on aurait dû même s'allier avec eux. Enfin, voilà. Enfin, je sais pas, quoi. Des fois, ce jeu, c'est abusé, quoi. Du coup, regardez. Voilà, ça attise. Regardez, voilà. Ça va attiser machin puisqu'on n'a plus d'armée. Donc là, les petits séparatistes un peu partout, ils sont en train de se dire « Ah ouais, on va pouvoir se révolter. Ils n'ont plus d'armée. » Nananana. Nananana. Ça va pas se passer comme ça, mon gars. Bon, on a 10 000 mercenaires. C'est pas mal. Au moins, on a de l'argent. Ça, c'est très bien. Non, je vais pas protéger le commerce. Là, je suis vraiment deg, là. Regardez, voilà. Trêve a pris Aix-la-chapelle. Voilà. Donc, la paix va être signée. Ils vont pas pouvoir tenir. Ils vont pas pouvoir tenir. Alors, par contre, les canons, ça, je les fais maison. Parce que ça coûte un peu cher. Et je me réserve l'artillerie. Voilà. Il reprend les territoires que je lui ai pris. Magnifique. Ah non, mais ça, c'est vraiment exaspérant, quoi. Alors, il y a Aix-la-chapelle qui va rencontrer ici une bataille. Voilà. On va aller l'aider. Et on est encore en train de se faire défoncer. Ah, c'est abusé. C'est vrai. C'est clairement, c'est abusé, quoi. Ce qui s'est passé, on avait 18 000 hommes. Mais 18 000, quoi. On avait une armée. Une armée entière. Bon, là, c'est bon. Ils sont sur nos forts. Donc, on va pouvoir les avoir. Ils ont pas d'artillerie. Donc, c'est très bien. Mais quand même, quoi. Oh, putain. Et voilà. Ah, ça y est. Ça fait oublier. Pendant deux secondes, ceux-là. Allez, c'est bon. Putain, c'est abusé, quoi. Bon, allez. Les nouveaux modèles de navire, c'est fait. On peut repartir en exploration. Alors, les caravènes nous ouvrent de nouvelles opportunités. Et on va aller du côté de l'Atlantique Nord vers la côte. Vu que c'est des mercenaires, est-ce que j'attends que... Non, attends, je vais faire shift. Hop, on va compacter. Je vais mettre dans le Munster. Faillite d'un marchand. 10 de puissance diplomatique. On va l'aider. On va aider le marchand. Les orges existent. Des contrôles. Oui, oui, bah, attends deux secondes. Je vais demander, est-ce que la noblesse, tiens, pourra se rendre utile ? Non. Quelqu'un pourra se rendre utile. Les bourgeois, par exemple. Hop, donnez-moi un petit peu d'argent. Il faut qu'on lève une armée. Ah ben, sinon, je voulais faire des mercenaires, moi. Voilà. Crapure, ils vont prendre la ville. Oh, les salauds, quoi. Ça, c'est vraiment insupportable. Allez, on va se mettre un petit paquet là. On va autoriser les alliés à fusionner. On améliore l'attaque militaire. On va passer sur du... Tac, 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 tac. Le condo tiré m'a l'air bien équilibré. Et on va passer sur du... Et on va passer sur du... Non, morti de siège en bronze, c'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'il propose ? 10% de ce revenu mensuel à ta mère. 98% du cas. Inflation de mes deux... Dégage. J'ai pas dit mon dernier mot, trop du cul. J'ai vraiment pas dit mon dernier mot. Il va t'arriver des bricoles, mais un point. Mais un point, mon gars. La mission d'exploration est achevée. Donc là, ça veut dire qu'on a exploré la côte... Atlantique, on dirait pas. On dirait pas. On va explorer maintenant la côte orientale américaine. Alors là, on est en train de faire toutes les côtes. Côte orientale américaine. Allons-y. Alors oui, là, j'ai pas dit mon dernier mot. Je disais donc... Parce que toi, mon gars, il va t'arriver des bricoles. Ah bah, c'est bon. Ah bah, ils ont signé la paix. Bah, du coup, avec la chapelle, c'est sacrifié. Ah, c'est pas vrai, quoi. Bon, du coup, on a rien eu. Parfait. Ça aurait pu être pire. Je pense que notre armée, on va se baser sur un modèle comme ça de mercenaire. Vous voyez, l'infanterie sera vraiment axée mercenaire. Et les corps d'élite, style notamment l'artillerie, je pense. On va les mettre chez nous, quoi. Par contre, le Brandebourg... Non, regardez, le Brandebourg a vraiment un problème, quoi. Ils sont un peu trop en train de s'étendre, ceux-là. C'est un peu abusé, ça. Un petit peu abusé. Alors, ça, on prend, ça, on prend, ça, on prend, on vire. Là, là, donc, les ordres exigent, blablabli. Donc, le clergé. Je vais mettre ça à Gueldre, ça calmera les tensions. Ils exigent encore, le clergé. Je vais mettre ça... Je vais mettre ça... Ici. C'est bon pour les territoires agités, de façon à mettre des clercs, comme ça. Hop. La mission d'exploration a été achevée. Là, on est en train d'éclairer les côtes, petit à petit. Amérique du Sud, on va aller dans la mer des Caribes, cette fois. 515, hein. Il s'en est passé, des choses. Bon, par contre, le Brandebourg est vraiment très, très dangereux, là. Il va falloir qu'on arrête un peu de déconner. Surtout quand je suis en rival, ça, c'est pas joli, joli. Donc, la Bohème. Militairement parlant, en plus, j'ai une tradition militaire assez pitoyable. Mais pourquoi la Bohème me déteste ? Je comprends pas. Le Brandebourg est en guerre contre qui, là, aussi ? Ils sont en train de perdre, apparemment, non ? Ils sont en guerre contre Lubeck, Hambourg, Brême. Voyons voir ça, un petit peu. Ah, il est allié à l'Autriche, ce salaud, quoi. Oh là là, de A à Z, quoi. C'est vraiment... Bon, au moins, j'ai l'avantage d'avoir des alliances assez potables. C'est vrai que le Lunebourg, par contre, il pose vraiment problème, quoi. Son alliance avec le Brandebourg... Oh, regardez ça, quoi. Il y aura peut-être moyen, hein ? Peut-être que je vais me lancer dans la guerre. J'adopte une politique de commerce avec les indigènes. Pour le moment, il n'y en a pas, mais... De ce côté, on va faire ça. Regardez, c'est beaucoup mieux pour les effectifs. C'est beaucoup mieux. Et ça va permettre de pouvoir prendre des canons. On va se refaire une armée, hein. Ne vous inquiétez pas. Les missions d'exploration sont achevées. Le navire est revenu à bon port. Maintenant, on va lancer ça. Euh, non. Maintenant, on va lan... Non. Maintenant, on va lancer ça... Euh... Dans la mer des Caribes, encore ? Pas déjà fait, ça ? Donc là, on a vu la côte, un petit peu. 468. Notre portée coloniale, 325. La portée coloniale n'est pas encore suffisamment bonne. Oh, le Leinster ! Regardez ça, le Leinster a gagné sa guerre contre les Irlandais alliés aux Anglais. Ça change tout, quoi. Ça change tout, quoi. Il y a encore un espoir. Il y a encore un espoir d'avoir une Irlande... Non assujettie à la perfide Albion. Ils ont réussi la guerre. Je sais pas comment. J'ai pas regardé. Est-ce que j'étais assez occupé avec mes histoires de noblesse qui se révoltent ? Alors que normalement, ils devraient se ranger de mon côté. Alors, le Levé. Avec le temps de nombreux aspects de vie quotidienne, duchesse et de ses prés... J'ai de cérémonie pour... Pouvoir se trouver dans la chambre de Catherine Ière alors qu'elle s'habille, par exemple, et considérée par nombreuses personnes comme le meilleur moyen d'avoir son oreille. Une vie de cours élaborée, blablabla. Conservons une certaine modestie. Établissons une cérémonie longue élaborée. Plus d'influence. Perte d'impôt. Les nobles gagnent en loyauté. Non, non. On va rester modeste. Par contre, il y a un problème de loyauté ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais convoquer l'assemblée. On va perdre 5 de prestige. Voilà. Et c'était ça que je voulais faire tout à l'heure. Exiger plus de troupes. Et finalement, on s'avance. On sort pas si mal que ça. Du coup, on est en avance diplomatiquement. Donc, ça va me permettre d'améliorer le développement dans certaines provinces. Donc, ça va me permettre d'améliorer le développement dans certaines provinces. On va refaire un autre mortier de bronze. On peut avoir combien d'hommes ? 20 000. Très bien. Et après, il faudra vraiment qu'on se relance dans la construction navale. Un expert en fortification repaie. Le pays a besoin de lui. Défense locale en Friesland. Pas très intéressant. Deux points de dirigeant mensuel fait son apparition. Couterait 50%. Ouais, ça peut être intéressant. Un ingénieur militaire. Ce choix est rendu possible par la personnalité sociable de Catherine Ier. Intéressant. On va le... Du coup, il faut que je l'engage. Ça doit être ça. Défenseur de fort. Ah ouais, il rapporte deux points. Vous regardez, il coûte moitié moins cher que les autres. C'est tout bénef en fait. Tout bénef. Celui-là, il a 62 ans. On va l'envoyer à la retraite. Je vais prendre celui-là. Voilà, ça coûte un peu d'argent. Mais au moins, on aura deux fois plus de points militaires. Pour deux fois moins cher. Ah, on a des révoltes ici. C'est parfait. La guerre a l'air tendue de leur côté. Apparemment, la poméranie... La poméranie... C'est autre chose encore, ça. C'est encore autre chose. Et en fait, il y a une guerre dans la guerre. Le Brandebourg est plus en guerre. Ah, le Lundbourg non plus. Très bien. Mission d'exploration achevée. Ligue commerciale dissoute. Ligue de Gênes. Allez, on va faire vers l'Amérique du Sud. On n'a pas la portée coloniale. Il faudrait... Il faudrait qu'on attaque le Portugal. Ah, il est allié à la Castille d'ailleurs. C'est-à-dire que l'Angleterre, il y a moyen de la gérer. Il y a vraiment moyen de la gérer. J'améliore mes relations avec les Irlandais ici. Les vrais Irlandais. Je vais d'ailleurs essayer de faire une alliance avec eux. À moins qu'il y ait quelque chose d'intéressant dans le Serge. Non. Non, tout le monde me déteste. Les Irlandais. On va essayer de gérer l'Angleterre, les cocos. 16 000 hommes ici. La flotte anglaise, c'est quoi ? 8 navires lourds. Très bien. Ils sont alliés à qui ? À Ulster. Donc 8 navires lourds. D'accord. Et Ulster ne doit pas avoir de navire. Donc j'ai moyen. Il y a vraiment moyen de gérer la flotte anglaise. 15 000 hommes. Donc une armée de mercenaires. C'est parfait. Avec 3 compagnies d'artillerie. Je vais mettre mon armée au repos d'ailleurs. Comment on peut faire ça ? Ah ouais, les mercenaires, on peut peut-être pas. Attendez. J'aurais juré qu'on pouvait mettre ces hommes au repos. Non, bah ça fait rien. Ça fait rien, je verrais ça. C'est vrai parce que certaines subtilités du jeu, j'ai oublié depuis le temps. Pomerani, Saxe, blabla. Du coup là. Constitue un réseau d'espionnage. Et il faudrait qu'on attaque Brem. Brem qui est allié. Riga, Embour, machin. Mais ils se sont fait pas mal avoinés. Et ils sont en guerre contre la Pomerani et compagnie. Donc autant en profiter. Ah bah on avait déjà un bon petit réseau. Donc attendez, on va fabriquer des revendications. Hop. On abandonne le poste. Qu'est-ce que ça donne si j'attaque ? Les alliés de l'ennemi. Il y a la bohème. Pourquoi ? Pourquoi, pourquoi il y a la bohème ? Est-ce qu'ils sont déjà en guerre ? On n'a pas le droit d'attaquer un... Je pourrais faire intervenir la France. Ça serait merdier. Bon on verra. On verra ça. De toute façon on n'a pas trop de trucs à gaspiller. L'armée ça se porte bien. Mais ça pourrait être mieux. On a encore 5000 hommes à recruter. Il va falloir du coup qu'on recrute de nouveaux navires lourds. Pour contrer la flotte anglaise. Il y a vraiment moyen qu'on la contre la flotte anglaise. Je suis assez... Assez... Comment dire ? Mince. Assez optimiste. Et franchement si on arrive à bloquer l'Angleterre. Ça nous assurera au moins le contrôle sur l'Amérique du Nord. Et ça ce sera assez cool. Sur ce brave Jean. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Et salut à tous.